Tout va bien à Ouillatouo et les villages environnants à Zouanounien après une fuite d'Océanurée de la mine d'Orditi du groupe minier canadien Endeavor Mining. Les autorités ivoiriennes ont confirmé le nettoyage par le Siapol des rivières du bassin du fleuve Cavali intoxiqué. Des sanctions ont également été prises à l'encontre de l'entreprise incriminée. C'est à Ouillatouo, dans la région de Danané, dès que l'incident est venu, le gouvernement a pris les mesures urgentes qui s'imposaient et une équipe du centre ivoirien anti-pollution a été dépêchée pour pouvoir faire les analyses. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, la situation est réglée, l'eau est buvable. S'exprimant à tout savoir sûr la tribune d'échange du Centre d'information et de communication gouvernementale, l'émissaire du ministère de l'Environnement a relevé que le gouvernement encourage de nouveaux modes de vie et de consommation. On a quand même un échantillon de véhicules électriques qui circulent ici en Côte d'Ivoire. Le projet est en cours, mais le gouvernement travaille pour que véritablement il y ait la mobilité électrique. On peut pratiquer également le covoiturage. Signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Côte d'Ivoire, pour lutter contre les impacts négatifs des changements du climat, dispose d'un ensemble de textes. Outre la Constitution, le pays dispose d'un nouveau code de l'environnement, du code de l'eau, du code forestier, de la loi relative à la gestion intégrée du littoral ivoirien.